César du meilleur film, César de la meilleure réalisatrice. Bon, une réalisatrice et des producteurs heureux, là. Comment vous vous sentez tous ? On se sent mieux. Oui, c'est difficile. On est encore sous l'émotion. C'était formidable parce que c'est toute la diversité du cinéma qui a été récompensée. Plein de films qu'on aime beaucoup et que Justine soit présente là comme ça en meilleure réalisatrice, c'était pour nous très important. C'est vrai que c'est un César qu'on désirait beaucoup, celui-ci, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas. Et que c'est quand même une joie de le célébrer avec elle et une joie de se dire qu'on l'a produit. Et Justine, justement, 24 ans après Tony Marshall, qu'est-ce que ça fait de recevoir un César ? C'est vrai que c'est difficile de recevoir ce scénario, ce scénario, pardon, ce prix sans penser effectivement à ces 49 années, même plus largement, en dehors de Tony Marshall et de Venus Beauté, qui font complètement abstraction des femmes cinéastes. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à parler de Sophie Filière, qui en plus est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais parce que ça parle en fait, cette chose-là. Et je suis évidemment très touchée de le recevoir. Et je pense à d'autres femmes qui m'ont donné envie de faire ce métier, qui m'ont donné aussi du courage pour le faire, qui m'ont donné juste l'idée de dire voilà, c'est possible en fait. Ça paraît fou de parler comme ça en 2024, mais c'est vrai que c'est un constat assez fou. Mais beaucoup de femmes ont été récompensées ce soir. Enfin, on ne va pas après aimer. Mais c'est vrai que Monia Chokri, que sur les courts-métrages, La Tante, Alice Douart, et que c'était beau de voir même sur plein de postes techniques, de voir toutes ces femmes défiler sur scène, c'était très fort. Et vous avez vraiment salué aussi la liberté que vous en laissez vos producteurs. Complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a, c'est vrai qu'on peut tourner avec des plateformes, des séances séries, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir des gens qui ne me lâchaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un grand savoir aussi de ce métier, et qu'il y a eu un truc de désir, d'amour aussi dans notre relation, et de vrai accompagnement constant pendant ces 3-4 années. Je ne sais jamais si c'est 3 ou 4 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux et très rare, et j'en suis ultra consciente, parce que ce n'est pas mon premier film. Donc je vois un peu comment on peut travailler de manière différente sur un film. Et je pense que c'est, ce n'est pas parce qu'on a des récompenses, mais je pense que c'est vraiment l'expérience la plus forte que j'ai eue depuis que je fais des films, en fait, avec des producteurs. Et vous disiez, pour finir, qu'un César, c'était quelque chose de particulier, parce que vous avez eu de nombreux prix, Palme d'Or à Cannes, BAFTA, mais un César, ça revêt un petit truc un peu magique ? Oui, parce que déjà, je suis française, et qu'en plus, les Français ont ce truc d'être... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc, on est reconnus, mais pour faire beaucoup, beaucoup d'autres cérémonies, on est quand même reconnus pour vraiment rire quand c'est drôle, pour ne pas se forcer à faire le show, etc. Donc on a l'impression que quand il y a quelque chose qui marche, et c'est vraiment un vrai élan. Donc oui, je suis hyper touchée, et puis j'ai quand même passé plus de 25 heures dans cette cérémonie, je pense à plein de cérémonies où je n'ai rien eues. Donc en fait, là, j'ai été contente pour la première fois depuis 12 ans, la première fois que je suis venue, c'était il y a 12 ans, d'avoir un prix. Non, je suis super heureuse, bien sûr. Ça, ça... Je ne sais pas, non ? Moi, moyennement, mais non. Ça a quelle saveur le César par rapport à... Ça a une saveur toute particulière, quand même, d'avoir autant de récompenses, et puis parmi les récompenses les plus prestigieuses, c'est vrai qu'on avait un petit peu la boule au ventre en arrivant, et c'est quand même un truc de dingue. On se demandait si on ne laissait pas un peu, on s'est dit peut-être qu'on va les saouler, en fait, maintenant. C'est plutôt de dire aussi qu'en fait, on voyage beaucoup, enfin, surtout, Justine, elle est beaucoup, beaucoup aux US et en Angleterre, et on se dit qu'on a l'impression qu'on est en train d'oublier la France, alors qu'au contraire, c'est l'endroit où on fabrique les films, c'est l'endroit où on a tourné, c'est l'endroit où on les a financés, et qu'on s'est dit, on espère que la France ne nous a pas oubliés. En tout cas, on l'a ressenti ce soir, dans vos discours. Pardon, j'allais commenter vos discours, mais peut-être... Bon, et le film continue sa route ? Oui, c'est pas fini, on repart demain même, en avion. On a de la chance, à 18h30, t'as des tristonnées, mais nous, on est bizarre. On est hyper heureux, en tout cas, merci. Bon, bonne route encore. Merci beaucoup à tout le public et aux votants. Merci. Merci. Merci.